Alors bonjour mes VIP, aujourd'hui j'aimerais parler des dimensions des photos de la dévéloterie, on est d'accord. Je m'appelle Amène, bienvenue à tous, si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, on est d'accord. Alors voici le site du gouvernement américain, la partie qui parle plus précisément des photos de la dévéloterie, ok. Les choses que vous devez savoir, la première des choses c'est la dimension, vous devez savoir que la dimension de votre photo doit être 600 pixels par 600 pixels minimum, ou bien maximum de 1200 pixels par 1200 pixels, on est d'accord. La deuxième des choses, la photo doit être en couleur, ok. La famille, les termes ici sont très techniques, donc assurez-vous de prendre une bonne photo avec un appareil qui va faire sortir une photo couleur et puis vous serez à l'abri, ok. On est d'accord. Maintenant la troisième des choses, le format du fichier, l'image doit être en JPEG, c'est très important, sinon le site ne va pas l'accepter, on est d'accord. Et la quatrième des choses, la taille de la photo c'est très important, ça doit être minimum 240 kHz, ok. Et la dernière des choses que vous devez savoir c'est que le taux de compression doit être inférieur ou égal à 21. La famille, cette dernière partie que je viens de soulever là est quelque chose qui embête beaucoup de gens, ok. Pourquoi ? C'est parce que les photos sont mal transférées, on est d'accord. Dans le futur je ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez transférer vos photos d'un point A à un point B sans affecter les informations de la photo. Mais en attendant j'ai déjà fait une vidéo où je vais démontrer comment est-ce que le taux de compression élevé va affecter vos photos. La vidéo est ici, allez-y regarder ça, toujours un plaisir pour moi de vous servir, on se dit à plus, bye bye. Ciao, ciao, ciao.